... A la une de l'actualité ce soir, les travaux de construction de l'université Ouagade reprennent. La confiance est de retour entre le gouvernement burkinabé et les chefs coutumiers des sites concernés par le projet. Mais il reste encore des préoccupations à satisfaire. De quoi s'agit-il exactement ? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis comment mettre en commun les outils et les pratiques en matière de couverture assurance maladie universelle ? La question est discutée depuis ce matin à Ouagadougou. Pour le ministère en charge de la protection sociale et ses partenaires, il faut aller vite et bien. Vous les entendrez dans cette édition. Pour réussir l'objectif zéro corvée d'eau d'ici à 2030 dans la région du plateau central, les maires des régions concernées sont en atelier depuis ce matin à Ziyari. Une discussion entre services techniques et communes. On en parle dans cette édition. En page entretien de ce journal, je reçois l'agent judiciaire du Trésor, M. Lamoussa Yaou. Il vient nous parler de l'affaire Lacamec. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver. Les travaux de l'université Ouagadougou sont relancés. C'est le premier ministre en personne qui a procédé au lancement de la reprise des travaux. Il était entouré à l'occasion des chefs coutumiers des villages concernés par le projet. Après la bruit de plusieurs mois, la confiance est encore de retour entre les deux parties. Jean Zongo, Frédéric-Etienne Bassenga. Ils implantent l'une des bornes qui matérialisent les limites provisoires de l'université Ouagadougou. Après plusieurs jours de négociations, les résultats sont là. Tous les nuages se sont presque dissipés sur l'avenue de ces infrastructures en construction. Un autre souhait est que nous puissions nous accorder et nous unir pour l'avancement des travaux de l'université. Nous souhaitons que l'État prenne surtout en compte les préoccupations des populations. Un autre signe de cette entente retrouvée, c'est la pause de la première pierre du restaurant de ce campus. Même si un recensement reste à faire pour indemniser la population et fixer les limites définitives de l'université, Paul Kabat-Tieba se félicite déjà pour la confiance mutuelle retrouvée. C'est le lieu pour moi ici de remercier les populations de toute la région, notamment les communes de Lumbila et les communes de Saba, et tous les villages environnants, les chefs coutumiers, qui ont accepté de manière très spontanée, et de manière, dans un élan patriotique, d'accompagner ces actions du gouvernement. Alors, vraiment, je voulais vraiment les remercier pour leur attachement à la patrie et à l'éducation nationale, qui est l'avenir de nos enfants. Les travaux de construction de cette université étaient à l'arrêt parce que les propriétaires terriens, elles-mêmes, n'avaient pas été concertées au début du projet. Pour eux, toutes les personnes affectées par les aménagements n'avaient pas été prises en compte dans les compensations et indemnisations. L'École Inter-État des sciences et médecines vétérinaires de Dakar traverse quelques difficultés financières. Et à Ouagadougou, les États membres sont réunis pour trouver des solutions. Une rencontre qui doit statuer également sur le fonctionnement de l'école. Le point est avec Mokhtar Ouidrago et Maïmoula Traoré. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des 15 États membres de l'École Inter-État des sciences et médecines vétérinaires de Dakar en conclave à Ouagadougou. À l'ordre du jour de ce conseil des ministres, la programmation budgétaire est de grands dossiers sur le fonctionnement de l'école. Le financement, le modèle qui est mis en place date d'environ 30 ans. Donc aujourd'hui, les choses ont changé. Donc il faut revoir le mécanisme et trouver des solutions idoines pour que l'école puisse vraiment jouer son rôle d'institution de formation et d'appui au développement des États. Mais à côté de ça également, j'attends des conseils et des instructions. Créée en 1968, l'École Inter-État des sciences et médecines vétérinaires de Dakar est un établissement public d'enseignement secondaire et professionnel dont la mission est de former des cadres dans les domaines de la santé et des productions animales. C'est cette école-là qui doit résoudre tous les problèmes qui se posent en matière d'élevage vraiment au sens large. Puisque les capacités de formation existent à l'ISMB et puisque les besoins des États ne sont pas satisfaits en matière de spécialistes vétérinaires, ce serait bon que les États envoient davantage d'étudiants. Ce conseil des ministres a été précédé d'une rencontre préparatoire des experts. En marge de cette cérémonie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire et le ministère en charge des enseignements au Burkina Faso ont signé une convention de coopération qui permettra à 65 étudiants burkinabés de se former à l'Institut national polytechnique Uffot-Boigny. Braquage à la gare de l'Est à Ouagadougou hier aux environs de 19h. Deux individus armés ont attaqué un bureau de transfert d'argent. Les témoins sur place affirment qu'il n'y a pas de pertes en vie humaines mais les malfrats auraient emporté plus de 5 millions de francs CFA. Constat avec Moussa Ouidraogo et Zalissa Sanfou. Des impacts de balles, ça et là, sur le poste de police situé à l'intérieur de la gare de l'Est. Ainsi que les commerces qui entourent ce poste. Hier, entre 18h30 et 19h, tous ceux qui étaient dans cette gare reviennent de loin. Quand on dit peur là, c'est plus que ça. Puisque environ dans les 18h45, nous, on était en train de prier. On a entendu le coup de fusil seulement. Bon, les gens couraient. Il y a des passagers même qui couraient. Ils ne savent même pas où ils vont aller. Vraiment, même à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas pu dormir. Selon les témoins, ainsi que les premières enquêtes de la gendarmerie, c'est l'oeuvre de deux braqueurs. Les témoignages concordants de certaines personnes décrivent qu'il s'agit de deux individus dont l'un armé d'un fusil kalachnikov, l'autre d'une machette. Ils ont fait irruption à l'intérieur de la gare sous la pluie et se sont introduits avec violence dans la boutique des vices derrière nous. Donc, ils ont pu, sous la pression, récupérer. Nous sommes importants. Ils sont repartis également en tirant des coups de feu en l'air. Tous les usagers que nous avons rencontrés disent ne pas comprendre pourquoi les agents de ce poste n'ont pas réagi. La réponse est toute simple. C'est le poste de l'agent de sécurité de la police municipale. Comme vous le savez, ces agents ne sont pas armés. Ils ne sont pas commis pour se défendre face à une situation pareille. D'ailleurs, selon Adama Benon, l'agent en service doit sa vie au fait qu'il se serait absenté à l'heure du braquage pour aller chercher de la nourriture. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Et pour le bilan matériel, difficile de le chiffrer. Un million et demi par-ci, deux millions par-là et des téléphones partis. À chacun, ça perd. Et selon la gendarmerie, les enquêtes sont sur la bonne voie pour retrouver les fugitifs. Le syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture maintient son mot d'ordre de grève pour le mercredi 7 septembre. Les responsables du syndicat qui ont par ailleurs rencontré ce matin le ministre en charge de la communication affirment poursuivre le dialogue. Ils ont fait des propositions relatives à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs des médias publics. On en parle avec Nong Bakouda et Moukou Ndabire. Le ministre Rémi Dandienou est le synaptic de nouveau à la table de négociation. Le syndicat demande l'élaboration d'une grille salariale et indemnitaire pour l'ensemble des journalistes et assimilés, ainsi que des indemnités de risque et de panier pour l'ensemble des travailleurs des médias publics et du service de l'information du gouvernement. Nous avons fait des propositions concrètes des mesures qui sont en tout cas réalisables pour que les travailleurs des médias publics, du SIG et du SIG puissent être dans les meilleures conditions. Donc on a exposé ça au ministre parce que le ministre nous demandait de faire des propositions concrètes pour qu'on puisse sortir de la crise. Donc c'est ce qu'on a fait. A sa proposition, le ministre dit prendre acte et promène de revenir plus tard avec des éléments de réponse. Du reste, Rémi Dandienou dit espérer que les différents points de revendication trouveront solution dans un cadre global de discussion. C'est une avancée parce que jusqu'à présent je me posais souvent des questions parce que sur les six points qui étaient avancés nous avions apporté à mon nom l'avis des réponses sur quatre. Et donc s'il y avait une insatisfaction de la part du synaptic c'est que peut-être que nous n'avions pas bien serré un certain nombre d'éléments de revendication. Ils les ont précisé de façon très vraiment succincte aujourd'hui. Nous en avons pris acte. Malheureusement, nous ne pouvons pas y répondre aujourd'hui dès à présent. Ce qui est important, c'est que nous avions d'un commun d'accord décidé d'engager un certain nombre de négociations pour trouver des réponses à ces questions-là. Mais les réponses du ministre sont loin de faire fléchir les syndicalistes qui disent être prudents vis-à-vis des promesses verbales. Sur la question de la suspension ou non de la grève du 7 septembre prochain, les responsables syndicaux disent s'en remettre à la décision de la base. Et puis de leur côté, les contrôleurs et inspecteurs observent depuis ce matin un arrêt de travail de 5 jours. À travers leur syndicat, ils exigent un statut particulier et des règlements de certains conflits impliquant les militants du syndicat. Mathias Drabeau, Aruna Maré. Mobilisés autour de leur plateforme revendicative, les contrôleurs et inspecteurs du travail observent une grève de 5 jours à compter de ce lundi 5 septembre. C'est un arrêt de travail à l'initiative du SINACIT, le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail. Pour le SINACIT, leurs revendications attendent toujours réponse après maintes négociations avec l'autorité de tutelle. Premièrement, nous avons l'adoption du statut pour le corps des inspecteurs et contrôleurs du travail. La deuxième raison, c'est l'exécution de l'arrêté conjoint portant prestations en nature et adoptée depuis 2015. Et la troisième raison, c'est l'organisation de la conférence des inspecteurs et contrôleurs du travail. Et pour finir, c'est le suivi des dossiers de nos collègues qui ont été agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Pour ce syndicat, la plupart des points inscrits dans la plateforme portent sur l'application des textes déjà ratifiés par le Burkina. Selon le ministère en charge de la fonction publique, des points de la plateforme ont fait l'objet d'examens et sont en cours d'exécution. Le dossier de la justice, le jugement devait avoir lieu le 19. Malheureusement, l'autre partenaire ne s'est pas présenté et il a été renvoyé. Par rapport à la conférence nationale des inspecteurs et contrôleurs du travail, il reste maintenant à convoquer la conférence selon ce que les possibilités budgétaires nous permettraient de faire. Et là, je crois qu'il était prévu, en tout cas, dans le dernier trimestre de l'année. Par rapport à la mise en œuvre des avantages en nature des inspecteurs et contrôleurs du travail, l'arrêté conjoint a prévu un certain nombre d'avantages. Il y a beaucoup de ces avantages qui ont déjà été exécutés depuis l'année passée. Maintenant, le dernier point, c'est le statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail. Et là, monsieur le ministre avait mis en place un comité et le comité a rendu son travail. Une réunion est prévue le jeudi 8 autour des propositions qui ont été faites par le comité. Le secrétaire général a également laissé entendre que les autres points non encore satisfaits le seront progressivement. Le SNACIT, de son côté, compte maintenir la pression au-delà de cette grève de 5 jours. Le préavis d'une autre grève de 2 semaines a déjà été déposé à encourager le secrétaire général du syndicat. Dans l'actualité ce soir, pour réussir l'objectif zéro corvée d'eau d'ici à 2030 dans la région du plateau central, les maires de la région sont en atelier depuis ce matin. A Zinyari, une discussion entre techniciens mais aussi avec les maires. Nongba Kouda, Tangaro Ber, Kafando. A Zinyari, les maires des communes de la région du plateau central parlent d'eau et d'assainissement avec la première responsable de la région et les chefs des services techniques. Il est question pour nous de réunir l'ensemble des élus, les maires de la région, pour voir quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées dans la gestion justement des ouvrages en matière d'eau potable et d'assainissement dans les milieux urbains et semi-urbains. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent en matière de l'eau potable. Quand je prends l'exemple du village de Laogo, où actuellement il doit faire au moins 5 km et même plus pour chercher de l'eau potable. Objectif, trouver une stratégie pour la gestion efficace des ouvrages d'approvisionnement en eau potable et en assainissement. Depuis 2009, le domaine de l'approvisionnement de l'eau potable a été transféré aux collectivités territoriales mais la gestion pose problème faute de compétences techniques. Nous avons constaté qu'il n'y a que 14% des ouvrages d'approvisionnement en eau potable aujourd'hui dans la région qui sont en service et qui sont même gérés. Et non seulement ce n'est pas la gestion conforme à la réforme, il n'y a aucun contrat formel entre les maires et puis qui sont les maîtres d'ouvrage et ces gestionnaires-là. A cette rencontre, il sera donc question d'élaborer un plan d'action pour la mise en service des 10 ouvrages et l'objectif d'accroître considérablement l'accès à l'eau potable et à l'assainissement afin d'éliminer toute corvée d'eau à l'horizon 2030. Et puis on reparle de l'assurance maladie universelle au Burkina. Ce matin, le ministère en charge de la protection sociale a réuni ses partenaires pour une rencontre de partage d'outils et d'expériences. Pour faire simple, il s'agit de mettre en commun les expériences sur les pratiques en matière de couverture maladie universelle. On en parle avec Nyer Kitida. Ici, des différents départements milicériels, des organisations non gouvernementales, des mutuelles communautaires et professionnelles, ces acteurs préparent l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Réunis à Ouagadougou, chaque acteur en ce qu'il concerne son domaine va présenter les outils, les pratiques et les procédures en matière d'assurance maladie. Le dossier de l'assurance maladie universelle, ce n'est pas un dossier théorique, c'est un dossier véritablement théorique. Arriver à la santé des populations au niveau de l'ensemble du territoire national n'est pas une petite affaire, mais cela suppose aussi que déjà, ce qu'on a pu faire, les expériences qu'on puisse mener, que l'on puisse voir quelles sont les difficultés pratiques, les difficultés auxquelles on fera face nécessairement, pour anticiper sur leur gestion et voir comment on assoit un système qui est suffisamment efficace, qui est un système bérène, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer et après chercher à reculer. La synthèse des travaux sera mise au profit des futurs organismes de gestion du régime d'assurance maladie universelle pour en faire un guide dans les choix techniques au démarrage de leurs activités. On en vient à la page entretien de ce journal. Je le disais en titre, je reçois M. Lamoussa Yaou, agent judiciaire du Trésor. Le 25 août dernier, le tribunal administratif de Ouagadougou a statué sur les recours de M. Bokar Kouyaté et de Jean Chrysostome Kadeba, dirigés contre les actes du ministre de la Santé dans l'affaire de la CAMEG. Donc, vous, vous avez représenté, M. Lamoussa Yaou, l'État dans cette affaire en qualité d'agent judiciaire et technique. Mais est-ce que vous pouvez succinctement nous rappeler un peu de quoi s'agit-il ? Merci, mais avant tout propos, permettez-moi de dire merci à la RTB pour l'occasion qu'elle me donne de communiquer sur les jugements rendus par le tribunal administratif dans les affaires opposant les sieurs Kadeba, Jean Chrysostome, Kouyaté et Bokar aux actes du ministre de la Santé. Ceci dit, vous savez, l'AGIT, qui est l'agent judiciaire du Trésor, est, selon la loi 028 AN 2007, portant statut de l'agent judiciaire du Trésor du 22 novembre 2007, a pour mission le Conseil juridique, la représentation et la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et les instances arbitrales, le recouvrement des créances contentieuses et diverses. Donc, étant entendu que les actes du ministre déférés à la censure du juge administratif ont un caractère administratif et se référant à nos missions, le tribunal Saisi a d'office notifié ces requêtes-là à l'agent judiciaire du Trésor le 18 août 2016. Et ces requêtes avaient deux volets. Premièrement, il y avait un volet sursis à exécution, qui est une procédure d'urgence et le volet recours en annulation, qui est une procédure au fond. Donc, à l'audience du 25 novembre et du 25 août 2016, c'est le volet sursis à exécution qui a été vidé. Donc, voilà succinctement ce qu'on peut dire à ce niveau-là par rapport en tout cas aux actes. Et donc, pour faire simple, M. Yao, les sueurs Kadibajan-Christostome et Bokar Kouyate ont estimé qu'il y a un abus de pouvoir de la part du ministre de la Santé sur les actes qu'il a pris et qui relèvent certains membres du conseil d'administration de la CAMEG. En d'autres termes, ils ont estimé que les actes pris par le ministre de la Santé les portaient grief. Voilà, ces actes étaient de nature à leur porter préjudice et c'est à ce titre-là qu'ils ont fourni des requêtes auprès du juge administratif pour se voir annuler ces actes-là. Pour se voir annuler ces actes. et le juge administratif les a donné raison. Le juge administratif n'a pas donné raison. Je m'explique. Dans le dossier qu'a débat Jean-Christostome, le juge dans sa décision par exemple a constaté que le recours n'avait pas d'objet. Il a constaté que le recours n'avait pas d'objet et c'est là au regard par exemple de la correspondance que le ministre avait adressée au docteur qu'on fait Salifou qui est le nouveau PCA où il lui disait qu'il rapportait sa décision par exemple sa décision qui mettait sous intérim le DG. Donc en rapportant sa décision et qu'il revenait dorénavant au nouveau PCA de prendre les différents actifs en ce qui concerne le DG de la CAMEG. Donc le juge à ce niveau la décision du juge est claire. Le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statut parce que l'objet de la requête avait disparu. Non mais ce qu'on a compris monsieur Yaou ce qu'on a compris de ce que les uns et les autres ont exposé comme argument c'est que le juge administratif a estimé que la décision du ministre d'intervenir dans l'affaire de la CAMEG est abusive et par conséquent il donne raison et il demande à ce que le gouvernement puisse revoir sa copie. ce qui est également un avis bon aujourd'hui qui se retrouve un peu partagé on a vu des politiques prennent partie on a pris même on a vu aussi un certain nombre d'éléments qui constituent même l'association CAMEG qui également ont pris partie. Je pense que ça c'est une mauvaise interprétation que les gens donnent ou alors que les gens ont de la décision ou des différents jugements qui ont été rendus. Je dis dans le cas de Kadeva à ce niveau la décision du juge ne souffre d'aucune ambiguïté ni d'aucune insuffisance parce que c'est clair là-bas le juge n'a pas statué le juge a dit il n'y a pas lieu de statué dans la mesure où l'objet de la requête a disparu. Pourquoi on avait attaqué la requête ? Parce qu'il y a une décision qui du ministre de la Santé qui le mettait sous intérim mais le ministre ayant rapporté sa décision parce qu'il estime que cette décision de mettre sous intérim le DG revenait par exemple au conseil d'administration donc il a rapporté et le juge a fait ce concert donc le juge n'a même pas statué sur cette requête le juge a dit il n'y a plus lieu de statué dans la mesure où l'objet a disparu. Maintenant quelle interpretation pourrons-nous donner au fait que le juge a pris acte de la correspondance que le ministre de la Santé a envoyée au nouveau PCA ? Ça veut dire que le juge en prenant acte de cette correspondance a en même temps pris acte de l'existence du nouveau PCA et de leur qualité d'administrateur. Maintenant en ce qui concerne le dossier Kouyate Bokar là c'était un recours qui mettait en cours deux actes du ministre le premier acte le premier acte concerne la correspondance du ministre du 12 juillet 2016 dans laquelle correspondance le ministre de la Santé informait le DG de la CAME que l'ex-PCA n'étant plus membre représentant l'État dans le conseil d'administration de la CAME ne pouvait pas être président du conseil d'administration et là aussi le juge a pris acte le juge a pris acte et a déclaré à ce niveau la requête irrécevable le juge a dit que la requête de monsieur Bokar était irrécevable à ce niveau ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une note d'information que le juge a envoyé la décision la décision du juge dans le fond est dit que déclare partiellement fondée et en conséquence ordonne le sursis à exécution de la décision 2016-639 relative au remplacement des membres par le ministère de la Santé et tout en fait ce que nous on veut comprendre c'est que la polémique aujourd'hui est née du fait que le ministère en charge de la Santé n'a pas le droit d'intervenir dans le fonctionnement du conseil d'administration de la CAMEG parce que il fait partie aussi comme les autres éléments de l'association CAMEG non il n'y a pas vraiment cette une polémique qui n'a pas sa raison d'être je pense que nous devons nous concentrer sur les jugements qui ont été rendus par le tribunal administratif j'étais en train de faire un raisonnement le premier raisonnement est que le juge a déclaré irrécevable la requête de monsieur Bocard en partie irrécevable et l'autre volet où le juge dit que la requête est recevable et a ordonné des sursoirs à l'exécution de la décision c'est effectivement la décision du 20 la correction du 20 juin 2016 où encore le ministre de la santé informait la présidente du comité de supervision que les membres c'est-à-dire les membres qui représentent l'état dans le conseil d'administration de la CAMEGLA avaient été remplacés et a donné le nom des nouveaux membres là aussi pour nous c'est une note d'information et cette note d'information n'a aucunement un caractère décisoire donc à ce niveau seulement même que nous ne partageons pas l'avis du juge mais vous avez fait appel de cette décision voilà à ce niveau précis de la décision nous avons rélevé appel le 29 août 2016 et on attend le délibéré de cet appel il y a également la question du récifissé qui pose le problème parce que dans l'entretemps il y a un deuxième récifissé qui est sorti en suce du récifissé de 1998 qu'on connaît et aujourd'hui ça pose problème oui mais avant de revenir à la question du récifissé j'aimerais dire quelque chose par rapport aux décisions quel est l'impact des décisions ou des jugements rendus par le tribunal administratif autrement là où le juge dit de sursoir à l'exécution de la décision de la note d'information du ministre de la santé c'est une note d'information ce qu'il faut dire c'est que pour nous cette décision du juge ne remet pas en cours la qualité d'administrateur de un le docteur qu'on fait qui est le président du conseil d'administration et les autres membres qui représentent l'état et les autres membres qui représentent l'état tout simplement pourquoi parce que les membres représentant l'état ont été nommés par une décision prise en conseil de la ministre monsieur Yao ne sont pas contraints non ils n'ont pas un effet sur la situation actuelle pourquoi parce que c'était les jugements du tribunal administratif par exemple où ils ordonnent le sursis c'est la note c'est-à-dire la note où le juge a ordonné le sursis c'est une note d'information pour nous les membres du conseil d'administration représentant l'état dans le conseil d'administration de la CAMEG n'ont pas été nommés et désignés par cette note là mais ils ont été nommés en conseil des ministres donc c'est de l'acte pris en conseil des ministres qui détient leur qualité d'administrateur donc s'il y a acte je dis bien s'il y a acte à annuler peut-être il faudrait attaquer le décret pris en conseil des ministres et non la note du ministre qui n'était que de note d'information ils ne détiennent pas la qualité d'administration de la note du ministre et pourquoi alors le juge statue pour dire qu'il faut revenir non le juge n'a pas dit de revenir le juge a statue sur les sacs qui ont été déférés à sa censure le décret qui nomme le docteur qu'on fait et les autres membres représentants de l'état qui a été fait d'ailleurs conforme au statut de la caméra les statuts du règlement intérieur de la caméra ce décret n'a jamais été remis en cause donc pour nous même si on venait à annuler les actes du ministre nous nous disons que ce ne sont pas ces actes là qui ont nommé les administrateurs représentant l'état au sein du conseil d'administration de la caméra merci à vous monsieur Lamoussa Yaou je rappelle que vous êtes agent judiciaire du trésor vous êtes venu nous parler de l'affaire Kameg Bokar Kouyaté et puis Jean-Crisostome Kadeba contre le ministère de la santé merci d'être venu nous répondre à toutes ces questions on poursuit ce journal des experts en médecine nucléaire souhaitent l'amélioration de leurs compétences et depuis ce 5 septembre à Ouagadougou ils sont réunis pour la bonne cause surtout que dans nos hôpitaux on fait aujourd'hui recours à cette discipline pour le diagnostic et la recherche des maladies Mounir Akere la médecine nucléaire une discipline nouvellement utilisée au Burkina surtout dans le traitement des maladies cancéreuses et cette rencontre qui réunit des acteurs en charge de la santé vise à outiller les praticiens du domaine dans le diagnostic et le traitement du cancer la médecine nucléaire est une spécialité médicale plus la radioactivité a des fins diagnostiques et thérapeutiques donc on utilise la médecine nucléaire pour faire le traitement et puis pour faire le diagnostic dans tous les domaines et ça va nous permettre d'être en phase avec les nouvelles technologies la construction et l'équipement d'un centre de cancérologie figure en bonne place dans la politique sanitaire du gouvernement qui s'engage à investir dans la médecine nucléaire nous avons révisité le budget de 2016 pour mobiliser la somme qui était requise donc par les coordonnateurs du projet à savoir 5 milliards de francs CFA afin que les travaux puissent commencer et pour 2017 donc au plus haut niveau de l'état donc il a été décidé que nous mobilisons l'intégralité du montant qui est requise pour que le centre soit fonctionnel ce qu'on appelle la première étape donc du centre et cela se chiffre à hauteur de 13 milliards de francs CFA le service de la médecine nucléaire a ouvert ses portes en janvier 2012 au centre hospitalier universitaire Yalgdo-Wedraogo et bénéficie déjà de l'accompagnement de l'agence internationale de l'énergie atomique contre la pratique de l'excision au Burkina les jeunes se mobilisent l'association jeunesse unie pour l'éradication de l'excision au Burkina s'attaque donc au phénomène à travers ses aspects frontaliers ce matin elle vient d'initier une caravane qui va sillonner des régions frontalières avec le Mali et la Côte d'Ivoire du jour du rang les caravaniers auront à mener des rencontres de plaidoiries avec les responsables locaux mais aussi des responsables coutumiers David Bambara Oumou Sisse c'est parti pour 10 jours de sensibilisation pour l'élimination des mutilations génitales féminines dans les zones frontalières du Burkina Faso du Mali et de la Côte d'Ivoire la caravane des jeunes de l'association jeunesse unie pour l'éradication de l'excision va sillonner les communes de Koloko dans la province du Kénédougou Véléni et Dakoro dans la Lérabah et Mangodara et Nyangologo dans la Komoé le thème central étant la lutte contre la pratique transfrontalière de l'excision c'est une des mutations pernicieuses donc de cette pratique là et nous avons choisi pour cette édition de combattre spécialement cette forme de pratique là cette activité des jeunes de l'association d'aller à la rencontre des populations frontalières est bien appréciée par les premiers responsables de la lutte contre les MGF je suis vraiment heureuse de la détermination des jeunes à accompagner le mouvement de lutte contre la pratique de l'excision surtout qu'aujourd'hui comme vous l'avez entendu cette lutte a pris d'autres formes et ces jeunes vont en guerre contre la pratique transfrontalière parce que comme les pays voisins n'ont pas de législation ceux qui sont malheureusement adeptes de cette pratique traversent les frontières pour aller exciser nos enfants des plaidoyers des soirées grandes publiques et des sensibilisations de proximité sont au programme l'objectif est de mieux expliquer les conséquences du phénomène pour un abandon total de l'excision et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce lundi revue de presse signée et Bessolaj Guigma bonjour Gabon 2017 c'est la bonne nouvelle rapportée par Sid Waya qui indique que les étalons du Burkina se sont qualifiés hier pour la canne 2017 au Gabon ils ont battu les zèbres du Boiswana par deux bis à un précise ce journal ce fut dur 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 décrit l'observateur Palga mais les dieux du foot étaient avec les poulets de Paulo Duarte nous rassurent ce journal et Banu Diawara était le messie selon le pays car dit-il apparu en messie il sauve le Burkina dans les arrêts de jeu d'une journée qui était sur le point d'être cauchemardesque notre temps quant à lui espère que les étalons qui ont été qualifiés de la même manière qu'en 2012 auront la même chevauchée au Gabon comme lors de la canne 2013 en Afrique du Sud d'après aujourd'hui au Faso cette fête du football est promoteuse mais des interrogations subsistent sur le pays organisateur qui est en pleine crise post-électorale à propos de cette crise l'observateur Palga dénonce l'indécent silence des Africains en se demandant où sont donc passés les maquissales du Sénégal Patrice Talon du Béné Roque-Marc-Christian Caboret du Burkina Ibeka du Mali et leurs homologues d'Afrique australe dont les pays nous ont gratifiés de belles leçons de démocratie à faire palier certaines nations occidentales pendant ce temps le pays s'insurge contre l'UIA qui par sa prescription médicale de week-end vient d'apporter un argument de taille à bon office pour braver davantage la communauté internationale elle qui préconise le recontage des voix pour le journal de tous les Burkinabés les Gabonais devraient plutôt se battre plus pour une véritable démocratie que pour les résultats de ces urnes qui selon Sidwaya ne serviront qu'à la continuité du système comme c'est le cas depuis 1960 c'est tout pour ce journal merci de votre attention très bonne suite de programmes sur la RTV au revoir Sous-titrage ST' 501